Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet important et d'un outil qui est mal compris, je trouve, par beaucoup de musiciens et de professeurs, c'est le métronome. Le métronome, on entend un peu tout le monde dire qu'il faut bosser au métronome et que ça fait progresser en rythme et j'ai envie de nuancer ce propos parce que je trouve que c'est un outil qui est bon dans certaines circonstances pour certains exercices très précis mais la plupart du temps c'est un outil qui est mal utilisé je trouve. Donc je vais parler de ça dans cette vidéo, je vais vous partager mon point de vue sur la question, je vais commencer par vous dire ce qu'on ne va pas travailler lorsqu'on bosse au métronome, les domaines dans lesquels on ne va pas progresser et ensuite les domaines dans lesquels on va essayer de progresser grâce au métronome et je vais vous parler des exercices précis qu'il faut faire pour ça. La première des choses c'est qu'en général le conseil qu'on entend tout le temps par presque tout le monde c'est de toujours jouer au métronome avec un métronome qui a le clic sur tous les temps. Donc un, deux, trois, quatre et on va s'entraîner à jouer un morceau qui est écrit ou à improviser par dessus ce clic. Cet exercice il a certains bienfaits et je trouve que notamment c'est un exercice qui est intéressant si on a une partition qui est écrite que ce soit une partition ou ce soit un relevé d'improvisation qu'on va chercher à jouer en entier sans sauter de temps, sans rajouter des temps, en étant bien régulier et en le faisant lentement, plus lentement que le tempo final et puis petit à petit on accélère le tempo du métronome. Voilà donc de façon progressive on va monter le tempo et on mémorise l'enchaînement enfin le déroulement de la musique sans sauter de temps. Ça c'est utile pour cet exercice là de mettre le métronome sur tous les temps. Cet exercice en revanche il ne va pas vous faire progresser en stabilité rythmique et il ne va pas vous faire progresser en placement rythmique. Je vais expliquer ça un peu plus en détail il y a beaucoup de personnes surtout dans le jazz qui croient qu'ils vont progresser en placement rythmique en jouant avec un métronome et c'est faux, vous n'allez pas progresser. Il y a d'autres façons, d'autres exercices qu'on peut faire pour progresser mais celui-là ce n'en est pas un. Donc qu'est-ce que c'est qu'un métronome ? On peut se poser la question en fait le métronome c'est comment on peut le voir d'un point de vue musical. Pour moi un métronome c'est un accompagnement qui est ultra minimaliste et qui est pas forcément très musical. Donc c'est à nous de faire la musique lorsqu'on joue avec un métronome. On peut pas se reposer, par exemple si on joue sur un playback qui sonne super bien, on peut pas se reposer sur la qualité musicale du playback puisque là il y en a pas, il y a juste un clic. Donc il faut que pour que la musique soit belle il faut que ce qui sort de notre guitare ce soit beau. Et donc cet exercice qu'on entend très souvent de s'entraîner à jouer par dessus un clic qui bat tous les temps, c'est un exercice qui va vous faire progresser. Je trouve que c'est un exercice que déjà je le conseille quasiment jamais à des débutants ou à des presque débutants parce que c'est un exercice qui je trouve est difficile pour les personnes qui sont pas habituées à jouer avec un métronome et qui n'a pas d'intérêt à ce niveau là de leur progression. Pour les musiciens plutôt avancés, intermédiaires avancés ça peut être intéressant mais pour les presque débutants ce qu'ils vont chercher à faire c'est être capable de faire un son correct sur leur instrument, enchaîner ces sons là de façon à peu près régulière et ça ça va être plaisant à faire et ensuite avec le temps on va être un peu plus rigoureux sur la régularité des notes. Mais commencer par jouer tout le temps avec un métronome c'est assez ingrat comme exercice. Il y a certaines personnes qui arrivent assez naturellement à faire ça et d'autres qui ont beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce qu'il y a de difficile dans cet exercice de juste jouer sur un métronome et ce que ça fait travailler vraiment c'est la concentration, plutôt la gestion de la concentration ou je dirais même la gestion de l'attention. C'est à dire qu'il va falloir être capable de jouer pas trop fort pour entendre le métronome, d'écouter le métronome et de prêter attention à ce référentiel rythmique et de jouer nos notes en écoutant le métronome. Et ça lorsqu'on est débutant c'est très très dur à faire parce que lorsqu'on est débutant on est focalisé sur nos notes, sur nos manches, on regarde là où on pose les doigts et à voir ce recul sur l'instrument et cette écoute de quelque chose qui est extérieur à la guitare c'est extrêmement difficile. Donc c'est pour ça que c'est un exercice que je trouve ça très ingrat de commencer par cet exercice là et puis en plus d'être ingrat c'est pas du tout plaisant d'un point de vue musical. Petite parenthèse d'ailleurs aux professeurs qui sont vraiment axés sur cette sur cette méthode là, je sais qu'il y a beaucoup de professeurs surtout dans la musique classique qui ne conçoit même pas de faire jouer leurs élèves sans métronome. Je pense que le problème qu'il y a derrière ça, de mon point de vue des fois c'est un peu un problème tellement c'est omniprésent le métronome, c'est la peur du professeur que l'élève ne joue pas parfaitement en rythme. Mais en fait ce que j'ai observé c'est que en laissant les élèves faire et jouer dans un rythme qui est un peu instable au début, assez naturellement ça se stabilise avec le temps et dans de rares cas lorsque ça se stabilise pas et que l'élève a vraiment un très mauvais sens du rythme. Là on peut travailler ça de façon plus spécifique avec des percussions corporelles notamment mais c'est souvent cette rigueur là du travail du métronome parfois elle est liée à la rigueur du professeur qui n'ose pas laisser jouer l'élève sans métronome. Ce que je conseille plutôt donc pour les débutants ou presque débutants pour les faire jouer sur quelque chose qui leur permet de jouer à peu près en rythme c'est de jouer sur un accompagnement donc sur un backing track mais si c'est dans la musique classique ça peut être sur un accompagnement de piano peu importe sur quelque chose qui est musical qui va avoir un rôle rythmique fort donc c'est presque comme un métronome sauf que c'est musical ça va être plus motivant de jouer par dessus ça va être aussi beaucoup plus facile de travailler son groove ou de s'adapter à l'ambiance de la musique s'il y a un accompagnement mais uniquement avec les métronomes c'est très difficile et on est un peu laissé à nous-mêmes et c'est beaucoup plus intimidant et ingrat comme je l'ai déjà dit. Pour les musiciens avancés ou on va dire intermédiaires avancés il y a quelque chose de très intéressant dans l'utilisation du métronome et on va parler un petit peu maintenant des exercices qu'on peut faire avec le métronome qui sont vraiment intéressants je trouve en fait ce qu'il y a d'intéressant c'est que le métronome il est minimaliste et on va essayer plus on va devenir bon plus on va se donner peu de repères dans le temps pour nous-mêmes on va être en instabilité et on va être obligé de développer un repère intérieur une horloge interne qui va être stable qui va être forte qui va nous permettre de maîtriser ça on va chercher la maîtrise de la précision de cette horloge interne et donc moins on est aidé par le métronome plus on a un exercice ingrat d'une certaine façon plus on va se renforcer en termes de précision de sensations rythmiques donc ça va être intéressant on va même un exercice qu'on peut faire c'est mettre un clic toutes les quatre mesures et puis le mettre sur le deuxième temps et pas le premier temps ou mettre un clic une fois par mesure mais penser que ce clic c'est sur le éducatre par exemple donc ça c'est des exercices avancés qui sont assez utiles pour les musiciens avancés. Et maintenant quelques exercices que je vous conseille de faire pour bosser avec le métronome ou pas forcément avec le métronome on va voir ça pour travailler votre stabilité rythmique et votre placement rythmique et puis je vais redéfinir rapidement ces termes là même si j'ai déjà fait d'autres vidéos qui parlent de façon vraiment spécifique de ces sujets là. La stabilité rythmique c'est votre capacité à garder un tempo stable donc de ne pas accélérer pas ralentir on appelle ça aussi l'horloge interne ça un exercice qui est idéal pour travailler ça c'est de vous faire c'est de mettre un métronome par exemple sur deux temps ou trois temps et ensuite pendant plusieurs mesures le métronome il va être silencieux ça c'est quelque chose qui est assez simple à faire aujourd'hui avec des applications vous mettez par exemple douze temps donc trois mesures de quatre temps pendant trois temps vous mettez un clic et puis après pendant les autres temps donc ça fait neuf temps et ben c'est silencieux si c'est trop difficile vous faites on va dire si temps entendu et si temps silencieux vous pouvez aussi modifier le tempo pour gérer la difficulté de l'exercice j'ai fait une vidéo assez récemment sur ce sujet donc ça c'est un exercice qui va vous faire bosser votre stabilité rythmique puisque vous avez un clic qui vous donne le tempo ensuite ce clic il continue mais il est silencieux ça va être à vous de le garder dans votre tête et de jouer en gardant cette horloge interne précise pour retomber au bon moment lorsque ça reboucle lorsque le métronome se remet à jouer donc ça c'est un exercice parfait idéal pour travailler l'horloge interne et pour travailler le placement rythmique le placement rythmique c'est le fait de jouer sur la pulsation ou un peu trop tôt ou un peu trop tard ça c'est pas en jouant avec un métronome que ça va vous faire progresser je vais vous expliquer pourquoi si vous êtes imprécis au niveau temporel vous jouez des fois un peu trop tôt ou un peu trop tard c'est parce que vous l'entendez pas donc même si vous vous focalisez très précisément sur votre synchronisation votre capacité de jouer les notes exactement au moment du clic même si vous êtes très concentré là dessus ça va vous faire progresser un peu mais ce sera pas aussi bien que faire l'exercice que je conseille dans plusieurs vidéos que j'ai publié je pense qui est de s'enregistrer dans une station audio numérique vous mettez un clic ou un playback avec une grille temporelle vous jouez vos notes et vous pouvez les donc vous les enregistrer vous voyez la forme d'onde vous pouvez la réécouter et voir s'il ya peut-être des notes qui sont pas bien dans la pulsation déjà juste en écoutant l'enregistrement vous allez vous rendre compte qu'il ya des choses qui sont pas forcément précises et en les recalant temporellement vous allez pouvoir entendre la différence entre un bon placement rythmique et un placement rythmique imprécis et ça ça va vous faire progresser en oreille donc le plus important lorsqu'on veut progresser en placement rythmique c'est de faire progresser son oreille sur la capacité à percevoir un placement rythmique ça c'est important à comprendre voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'est un sujet important parce que c'est une croyance qui est très très ancrée je trouve le fait de croire que juste en jouant avec un métronome on va devenir bon en rythme non ça ne marche pas c'est vous allez peut-être devenir meilleur en rythme parce que à force que les années s'écoulent et que vous travaillez votre instrument votre perception rythmique elle devient meilleure mais le fait de mettre un clic sur tous les temps et de jouer par dessus ne va pas vous faire progresser en rythme ça c'est important à comprendre vous trouverez pas mal de liens dans la description de cette vidéo des liens vers d'autres vidéos dans lesquelles je parle de ce sujet des pages sur mon site des formations sur mon site guitare improvisation dans lesquelles je parle de ce sujet vous trouverez plein d'infos à ce sujet n'hésitez pas à mettre des commentaires à dire ce que vous en pensez vous avez peut-être des questions ça me fera plaisir d'y répondre et puis bien sûr partagez la vidéo mettez un pouce en l'air abonnez vous si vous n'êtes pas déjà abonné et puis à la prochaine abonnez vous